Quels sont les éléments qui vous plaisent le plus dans Pokémon et qui font que vous appréciez tout particulièrement cette licence ? On peut généralement citer son univers, ses ambiances musicales, ses nombreux récits, ses paysages variés, sa mythologie, ses créatures toutes différentes les unes des autres, et j'en passe. Cependant, parmi tous ces aspects, il y a une chose qui se démarque à chaque fois, ses personnages. Ce sont eux qui ont pour mission de rendre cet univers vivant, et dans certains cas de nous permettre de nous identifier à eux. Ce qui tombe plutôt bien, car dans Pokémon, des personnages on en a un sacré paquet, allant des simples héros, aux amis ou rivaux, aux champions d'arène, en passant par les membres des teams, les professeurs, ou bien encore de simples personnages secondaires. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon personnage préféré de la licence, le maître de la génétique et scientifique de génie, Nikolai. Afin de voir d'où vient ce personnage, on va essayer de se replonger dans l'ère de ses jeux d'origine. Commençons par faire un petit bond dans le passé, afin de revenir à la date du 26 février 2012 au Japon en pleine matinée. La veille du Pokémon Day avait été diffusée sur TV Tokyo, l'émission Pokémon Smash. Et exceptionnellement, dans l'épisode du jour, Junichi Masuda avait fait une rapide apparition afin de dévoiler en avant-première quelques informations concernant les prochains titres de la licence, à savoir les logos japonais et les noms Pokémon Black 2 et Pokémon White 2. Ce qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Mais au lieu de simplement s'arrêter au nom et au logo des jeux, Masuda avait également révélé les visuels de deux Pokémon très mystérieux. Il s'agissait de Kyurem Noir et Kyurem Blanc. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas. Il aura fallu attendre la date du 12 octobre 2012, date à laquelle sont sortis en Europe les versions Pokémon Noir 2 et Blanche 2 sur Nintendo DS. Ces jeux gardaient la formule de base des opus précédents, mais apportaient quelque chose d'assez unique pour l'époque. Une suite. Et c'est encore et toujours un cas inédit pour les jeux de la lignée principale. Il ne s'agissait pas de version complémentaire, chose que Game Freak avait l'habitude de nous servir depuis la première génération, mais bien cette fois-ci d'une nouvelle histoire, se déroulant deux ans après celle des versions Noir et Blanche. On y incarnait un dresseur ou une dresseuse originaire de la ville de Pavonnet, qui avait reçu son premier Pokémon de la part de la professeure Ketelleria, afin de l'aider dans ses recherches en complétant le Pokédex. Mais durant notre voyage à travers la région du Nice, une ancienne menace avait refait surface, celle de la Team Néoplasma. Une organisation bien différente de l'ancienne et de tous ses beaux discours, dont l'objectif était purement et simplement de prendre le contrôle du Nice par la force. Voilà pour tout le contexte. Concentrons-nous désormais sur l'histoire de celui qui suscite réellement notre intérêt. Après avoir obtenu notre deuxième badge à Honte-sur-Mer, notre aventure nous a conduit jusqu'à la ville de Volucité. Une fois là-bas, notre mission a consisté à enquêter sur les activités suspectes de la Team Néoplasma dans les égouts de la ville, accompagné par notre rival. Par la suite, nous avons dû affronter les sbires et les faire fuir, avant de nous retrouver face à Arty, le champion local. Il nous a alors révélé qu'il surveillait secrètement les actions de la Team Plasma, lorsque tout à coup… Hé toi ! J'ai pu admirer ton combat contre la Team Plasma. Tu as sublimé le potentiel de ton équipe. Impressionnant. Non, je dirais même stupéfiant et intriguant. Voilà qui donne à réfléchir. Plus tard, au nord de Volucité, nous avons de nouveau été amenés à croiser ce mystérieux personnage. Il nous a alors partagé son immense fascination vers le fait de pousser le potentiel des Pokémon au maximum et s'est présenté à nous sous le nom de Nikolai. Une fois cette brève introduction passée, il nous a invité à le suivre sur la route 4 afin de nous défier en combat singulier, souhaitant ainsi en apprendre davantage sur notre connexion avec nos Pokémon. Il nous a également parlé de l'ancienne Team Plasma exprimant son désaccord total avec leur credo. La reconnaissance du potentiel des Pokémon passe par leur libération. Pour lui, c'est à l'humanité que revient la tâche d'exploiter ce pouvoir caché des Pokémon. En tout cas, ça l'était à ce moment-là. Car vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, mais sa façon de penser et ses approches vont peu à peu évoluer, voire carrément changer. Pendant notre voyage à travers la région du Nice, nous avons eu l'opportunité de visiter le Pokémon World Tournament, qui se situe au sud de la ville de Porioneur. Lors de notre première participation, nous avons eu la surprise d'y recroiser Nikolai, en tant que challenger. Il nous a expliqué que pour lui, un serviteur de la science, la réalité et l'idéal qu'il recherche s'avèrent être la puissance originelle des Pokémon. Après le tournoi, Nikolai a de nouveau voulu discuter avec nous, expliquant que ce qui unit les dresseurs à leurs Pokémon, ce sont leurs Pokéballs, mais que si les dresseurs avaient réellement confiance en leurs Pokémon, ils n'auraient pas besoin d'utiliser ce genre de médium. Ce qui n'est pas totalement faux. Bien plus tard, après avoir obtenu notre huitième et dernier badge à Papelloa, nous avons été confrontés au Pokémon légendaire Terachium sur la route 22, et Nikolai avait refait une nouvelle fois Irruption. Pour lui, Terachium avait senti le danger que représentait la Team Plasma, et était sûrement à la recherche d'un dresseur doté de bonnes intentions afin de lui prêter sa force, et d'arrêter leur ennemi commun. Il avait ensuite affirmé que selon lui, ce qui permettait aux Pokémon d'exploiter tout leur potentiel, c'était la force de leur dresseur. Après avoir découvert l'emplacement où la Team Néoplasma se cachait et s'être introduit sur la Frégate Plasma, on se retrouvait dans la salle des machines face à l'un des dragons légendaires d'Unis, Kurem, qui était entravé et exploité pour ses pouvoirs. Cette salle abritait deux téléporteurs. Celui de gauche nous a menés à la salle de Gettis, le chef de la Team Néoplasma, là où celui de droite nous a conduit au poste de pilotage de la Frégate, où se trouvait… Nikolai. Il nous a alors révélé qu'une de ses connaissances, en l'occurrence Gettis, lui avait demandé de l'aide car ce dernier avait besoin de l'expertise et du génie de Nikolai. Il lui était impossible de refuser une telle opportunité car la nouvelle Team Plasma lui offrait la chance de pousser le potentiel d'un Pokémon légendaire au-delà de ses limites. Son voyage à travers Unis lui avait permis de comprendre que certains dresseurs pouvaient exploiter pleinement la puissance de leurs Pokémon, grâce à une communion des cœurs. Cependant, il a souligné que cette méthode n'était pas obligatoire pour atteindre ce résultat. D'après lui, tous les moyens sont bons pour sublimer la force des Pokémon. Si la compassion et la confiance ne permettent pas d'atteindre les sommets, la science pure dénuée d'empathie est une méthode satisfaisante. Quant à la suite, vous en avez probablement connaissance. Les recherches de Nikolai ont permis à Gettis et à la Team Néoplasma de comprendre le fonctionnement du pointeau ADN, leur permettant de fusiorber Kyurem avec l'un des deux autres dragons légendaires, Zekrom ou Recheram, créant ainsi des créatures d'une puissance immense, Kurem Noir ou Kurem Blanc. Une fois la Team Néoplasma neutralisée et les plantes Gettis foudroyées puis réduites en cendres, nous pouvions retrouver Nikolai à bord de la frégate Plasma, qui était amarrée cette fois-ci sur le chenal 17. Il nous avait expliqué avoir dissous l'organisation et que tous les membres restés à bord du vaisseau étaient désormais libres de choisir la vie qu'ils voudraient mener. Nikolai avait enfin compris que la clé permettant aux humains d'exploiter le pouvoir caché des Pokémon était en fait un lien de confiance. Comme je le supposais, même poussé dans ses derniers retranchements, un dresseur qui a la confiance de son équipe réalise, même si je n'aime guère le mot, des miracles. La clé, c'est le lien. Il s'agissait là d'une manœuvre très habile et subtile de Game Freak, servant à nous introduire la thématique de la génération suivante. Et à la fin des versions Noir 2 et Blanche 2, il nous expliquait être à la recherche de nouveaux plans d'avenir. Nikolai s'intéresse donc, comme beaucoup d'autres de ses pairs, à l'étude des Pokémon. Il n'a qu'un seul objectif, trouver comment repousser leurs limites et accroître leurs puissances. Bien que chercheur à plein temps, Nikolai est aussi un dresseur Pokémon, spécialisé dans le type acier. Les types secondaires les plus récurrents dans ses équipes étant le type psy et le type électrique, ce qui colle très bien à son rôle de scientifique. Ce que j'adore chez ce personnage, c'est sa droiture. Il ne s'aligne sur aucun camp, ne se situe ni du côté du bien ni du côté du mal et ne suit les ordres de personne. Nikolai poursuit ses propres objectifs et s'associe uniquement à ceux qui l'aident à progresser dans ses recherches. Il incarne à la perfection la neutralité. Il a certes collaboré avec la team Néoplasma à la fin de Noir 2 et Blanc 2, mais c'était uniquement dans son intérêt personnel. Cette décision n'a d'ailleurs pas plu à Gettis, qui était furieux de voir que Nikolai avait sacrifié les ambitions conquérantes de la team Plasma pour assouvir sa curiosité personnelle. Il est également important de noter que Nikolai nous a tout de même aidé à plusieurs reprises au cours de notre aventure. Mais à chaque fois, c'était après que nous lui ayons rendu service. Par exemple, sur la route 4, il nous a débarrassé des Krabarak et nous a ouvert la voie, après que nous l'ayons affronté et aidé à en apprendre davantage sur le lien entre un dresseur et ses pokémons. Puis à la fin de notre aventure, sur la frégate Plasma, il nous a remis une Master Ball, afin de nous remercier de l'avoir aidé à comprendre comment augmenter le potentiel des pokémons. Mais à l'inverse, si une demande ne présente aucun avantage pour lui ou si la situation ne justifie pas son intervention, il ne bougera pas le petit doigt. C'est précisément ce qui s'est produit à Porio 9 après notre premier tournoi au Pokémon World Tournament. Nikolai a refusé de nous aider, nous notre rival, et Tcheren a affronté la team Plasma, car rien ne le contraignait à le faire. Il avait même plus à y perdre qu'autre chose, car s'il nous avait assisté ce jour-là, il n'aurait peut-être jamais eu l'opportunité de travailler sur la fusion de Kurem, retardant ainsi ses recherches, une option qu'il ne pouvait pas se permettre. Bien qu'il soit resté sur la frégate Plasma à la fin de Noir 2 et Blanc 2, l'histoire de Nikolai, elle, ne s'arrête pas là. Et pour connaître la suite, il nous faut désormais nous rendre sur les jeux Soleil et Lune, sorti en 2016 sur 3DS. Après avoir vaincu Kyavé et réussi son épreuve lors de notre tour des villes, nous avons dû emprunter la Route 8. A notre grande surprise, nous y avons croisé Nikolai. Mais un Nikolai quelque peu différent, plus âgé et équipé d'un mystérieux manteau. Cependant, un élément n'avait pas changé, son désir ardent de découvrir comment libérer le potentiel caché des Pokémon. Dans Soleil et Lune, Nikolai n'a pas occupé de places très importantes dans le scénario, bien qu'il ait pu de nouveau être croisé sur cette même route après avoir vaincu la Ligue d'Alola. Il nous parlait du Pokémon fabuleux Genesect, du Mysterio Labo P2, et nous confiait les différents modules servant à changer le type de la capacité Technobuster de Genesect, expliquant que ces objets ne lui étaient plus d'aucune utilité. On pouvait ensuite le défier à l'arbre de combat de Pony, mais cela n'avait rien de particulièrement intéressant. Cependant, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, son histoire était tout à fait différente. Il pouvait également être rencontré sur la Route 8, mais avait été contacté par l'Ultra Commando pour leur prêter assistance. On a ensuite pu le croiser dans une chambre de l'Hôtel des Embruns, où il nous expliquait son intérêt particulier envers les capacités Z, et l'importance qu'elle pourrait avoir dans ses recherches. Vers la fin de notre aventure, sur le mont Lanakilla, il est apparu pour nous féliciter d'avoir capturé Necrozma. Il nous a révélé que l'Ultra Commando lui avait demandé de construire un appareil visant à limiter la puissance de Necrozma. Attendez, je redis pour être sûr, ils lui ont demandé de construire un appareil pour limiter la puissance de Necrozma ? Ils sont complètement cons ceux-là. Evidemment, Nikolai n'était pas du tout d'accord avec la demande de l'organisation. A la place, il a préféré faire l'inverse, en créant les modules Nécrosol et Nécroluna, permettant à Necrozma de fusionner avec Solgaleo et Lunala, afin qu'ils puissent déployer tout son potentiel. Nikolai est ensuite apparu pendant l'arc Rainbow Rocket, au Paradis Aether. Et pour la toute première fois, il ne put rester neutre. Voyant que Gettys venait d'agresser Lily, une de ses connaissances, il dut intervenir. D'une part, pour sauver des enfants qui n'avaient rien demandé et qui n'auraient jamais dû être mêlés à tout cela, mais aussi et surtout, car en réalité, il détestait cet homme, et dans l'idéal, il voulait qu'il disparaisse. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il nous disait cela. Il l'avait alors réexpédié dans son monde afin de se débarrasser de lui, et avait accepté de nous aider à rendre son aspect d'origine au Paradis Aether. Une fois cette tâche accomplie, il s'extasia sur les nouveaux sujets de recherche qu'il allait pouvoir entreprendre, et exprima le désir de vouloir nous revoir un jour. Voilà pour ce qui est de son histoire dans les jeux de la lignée principale. Seulement, depuis tout à l'heure, je ne fais que vous dire que Nikolai mène ses propres recherches. Mais qu'en est-il justement ? Quels ont été ses travaux de notre rencontre jusqu'à aujourd'hui ? Pour commencer, il semble avoir étudié certains pokémons sur le chemin enfoui, reliant les égouttes volucité au Pokémon World Tournament et au château enfoui. Ses observations lui ont permis de concevoir et de paramétrer un appareil nommé Nicodule, lui permettant d'observer et de contrôler les réflexes naturels de certains pokémons. Cette capacité, nous avons pu l'observer et la tester lors de notre périple à Unis. De plus, il est intéressant de noter que le Nicodule avait la même fonction que la potion secrète confiée par Cynthia en quatrième génération. Cependant, au lieu d'utiliser un moyen naturel pour déplacer des pokémons, nous devions cette fois-ci utiliser un moyen artificiel afin de les faire bouger. Il s'était bien sûr intéressé à la fusion entre espèces, et plus précisément au phénomène de fusurption entre Kyurem, Rechiram et Zechrom. Puis c'était par la suite penché sur la génétique. Le choix d'amarrer la frégate plasma sur le chenal 17 n'avait évidemment pas été fait par hasard. Celle-ci se trouvait juste à côté du laboratoire P2, un ancien site de recherche rempli de données et de notes qui avaient été occupées par la Team Plasma par le passé. C'est dans cet endroit qu'a été conçu le pokémon fabuleux Genesect, un pokémon artificiel conçu dans des éprouvettes et amélioré par la Team Plasma à partir des traces d'un fossile de pokémon. Le projet avait été stoppé par N lui-même, considérant cet acte comme une violation des lois naturelles. Mais en faisant venir Genesect dans le laboratoire, il était possible de déclencher un event où le scientifique chargé du projet Paléozoïque revenait sur les lieux et nous offrait les modules permettant de changer le type de sa capacité signature. Ces appareils avaient, comme vous le savez, également été remis à Nikolai par ce même scientifique, d'après ses dires dans Soleil et Lune. Comme quoi, tout était calculé. Allons désormais faire un tour dans Pokémon Masters. Dans ce jeu, il est possible d'y rencontrer de nombreux dresseurs originaires de régions et d'époques différentes. La raison à cela étant qu'une grande majorité des gens invités sur l'île de Patio par le prince Alexis ont atterri ici grâce au pouvoir de son pokémon partenaire, ou pas. Et bien sûr, il est possible d'y rencontrer Nikolai, mais il ne s'agit pas de la version la plus récente du scientifique que nous connaissons. Celui-ci semble provenir d'une période située quelques temps après Noir 2 et Blanc 2. Il s'agit donc d'un Nikolai ayant compris l'importance du lien entre un dresseur et son pokémon, et ayant de nouveaux plans pour son avenir. Et c'est une excellente idée de la part des développeurs japonais de chez Jina d'avoir fait ça. Dans ce jeu, Nikolai pouvait être vu en train de discuter avec la professeure Sonia de Galar et le professeur Platane de Kalos. Il était très intéressé par les phénomènes de leurs régions respectives, à savoir le Dynamax et la méga évolution. Il était également possible de croiser Nikolai dans certaines quêtes. Dans celle-ci, il interagissait souvent avec d'autres personnages afin de partager son savoir et d'en apprendre davantage sur le lien entre un dresseur et ses pokémons. D'ailleurs, à la fin de Noir 2 et Blanc 2, un sbire de la team Néoplasma se demandait comment Nikolai réagirait s'il était amené à discuter avec N. Et ça tombe bien, car c'est arrivé dans Pokémon Masters. Pour revenir au jeu de la lignée principale, il était possible d'entendre parler de Nikolai à Kalos dans XY, juste après les événements de Noir 2 et Blanc 2. Il fallait nous rendre sur la route cette ménhire située entre Relifak-le-Haut et Kromlak pour y trouver un randonneur, qui nous disait avoir rencontré un homme étrange du nom de Nikolai et que celui-ci lui avait expliqué que ce genre d'alignement de pierre géante pouvait produire de l'énergie. De plus, il est possible qu'il soit carrément venu à Kalos, et plus particulièrement à Yantreiz, afin d'en apprendre plus sur la méga évolution. Car à l'arbre de combat de Pokémon Soleil et Lune, nous pouvions constater que notre cher scientifique pouvait faire méga évoluer son Métalos en méga métalos. Et ça, ce n'est pas une chose que tout le monde peut faire. En 7ème génération, Nikolai s'est plongé dans l'étude des capacités Z et de Nécrozma. Il a créé les modules Nécrosol et Nécroluna en se basant sur tout ce qu'il avait appris par le passé sur le phénomène de la fusion. Et oui, je vais en parler, car sinon je sais que je vais avoir 3000 commentaires là-dessus, mais effectivement, le symbole des capacités Z était visible sur le livre que tenait Nikolai dans l'introduction des versions Noir 2 et Blanc 2. Ou du moins, il y avait un symbole y ressemblant étrangement, bien qu'il ne soit pas identique à 100%. Mais sans une version exacte de Game Freak, il est impossible de savoir si l'idée des capacités Z était apparue avant 2012, ou alors si les développeurs s'étaient eux-mêmes inspirés de l'emblème du livre afin de créer celui de la mécanique des jeux de la 7G. Et depuis ses opus, Nikolai possède de nouvelles aptitudes. Il a abandonné sa blouse blanche pour une gabardine grise équipée d'une technologie de pointe, lui permettant notamment de devenir invisible, de réaliser des calculs ultra complexes, de démêler des dimensions, de faire voyager des gens à travers l'espace-temps, ainsi que d'être constamment au frais grâce à un système de refroidissement hydraulique. En gros, ça fait de lui l'être humain du monde de Pokémon le plus cheaté depuis 2017. Voilà voilà. Allons maintenant faire un tour du côté des mangas Pokémon La Grande Aventure, et plus spécialement dans les arcs noir et blanc, noir 2 et blanc 2, ainsi que Soleil et Lune. Alors attention spoiler si vous ne les avez pas lus et que vous souhaitez les lire, car je vais vous parler de quelques éléments liés à Nikolai dans ses différentes intrigues. Dans l'arc noir et blanc, Nikolai menait ses recherches dans l'ombre sous l'identité de Woodman. Il avait participé à la ligue Pokémon et affronté le Conseil 4 afin d'observer de puissants dresseurs en action, puis il était parti en quête du miroir sacré. Dans l'arc noir 2 et blanc 2, il avait à l'instar de son homonyme des jeux, travaillé avec la team Néoplasma afin d'exploiter la puissance de Kyurem. Mais ses mangas avaient apporté quelques nouveautés en ce qui concerne Nikolai, et parmi ces dernières il y a eu du bon comme du mauvais. L'une des idées les plus intéressantes était d'avoir ajouté à l'équipe de Nikolai un Genesect Shiny. Étant donné son type de prédilection, ses travaux ainsi que son intérêt pour le laboratoire P2, le Pokémon Paléozoïque lui était tout désigné. Mais ce qui m'a personnellement déplu avec le Nikolai des mangas, c'est son traitement. Je ne sais pas si c'était volontaire ou alors s'il s'agissait d'une simple erreur de compréhension du personnage, mais toute l'importance sur la neutralité du Nikolai des jeux est inexistante dans ses mangas. Là, Nikolai a simplement été mis dans la case des antagonistes. En gros, c'est un méchant qui fait des trucs de méchant et qui est traité comme un méchant. Et ça ne marche pas quand on connaît le personnage original. Genre dites-vous même que sa version manga est vraiment amie avec Gettis. Avec Gettis ! Enfin bref. Dans l'ensemble, ses mangas sont très chouettes rassurez-vous, c'est juste un petit point noir qui m'avait dérangé lors de ma lecture. A la fin de l'arc noir 2 et blanc 2, on pouvait y voir un Nikolai plus mystérieux et portant sa tenue des jeux Soleil et Lune. Et plus tard, dans l'arc Soleil et Lune, à l'inverse des jeux, notre scientifique de génie n'était même pas visible. Enfin si, on pouvait voir son ombre lors d'une scène avec Elsa Mina, la présidente de la fondation Aether. Elle avait fait appel à Nikolai afin qu'il lui fournisse une centaine d'Ultra Balls de façon à ce qu'elle puisse attraper Necrozma. Et c'est tout. Plus rien après cela. Nikolai est un scientifique qui cherche à perfectionner les Pokémon et qui se perfectionne lui-même avec le temps. Ainsi, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il incarne à la perfection la neutralité. Une neutralité que l'on peut également retrouver dans son nom. Son nom japonais, Achroma, vient du mot achromatique, ce qui définit une chose sans couleur ou sans tonalité chromatique. Et dans les arts visuels, on dit qu'une couleur achromatique est en fait composée de nuances de gris. En anglais, Nikolai se nomme Colress, un nom venant du mot colorless, signifiant incolore et donc une chose neutre. En français, il possède un nom assez particulier. Ce prénom est généralement utilisé dans les pays de l'est, mais il tire en réalité son origine du grec et remonte à l'antiquité. Il vient du nom Nikolaos, qui vient lui-même du mot Nikke, et Laos, signifiant victoire et peuple, et donc la victoire du peuple. Mais ce nom peut aussi être interprété d'une manière plus personnelle, rappelant à chaque personne qu'il porte que tout au long de sa vie, elle sera capable de surmonter les obstacles qui se tiendront devant elle, afin d'atteindre ses objectifs. Ce qui, effectivement, colle plutôt bien à un scientifique tel que lui. Mais outre ce prénom, on peut également remarquer quelque chose de très intéressant chez Nikolai. Dans les jeux noir 2 et blanc 2, son style vestimentaire laissait ressortir deux couleurs principales, à savoir le noir de sa chemise, son pantalon et ses chaussures, ainsi que le blanc de sa grande blouse déboutonnée. Une façon subtile de nous rappeler qu'il ne faut jamais voir les choses comme étant entièrement noir ou entièrement blanche, mais qu'observer tout cela d'un œil parfaitement neutre, c'est ce qui nous permet d'élargir le champ du possible. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi sa nouvelle tenue depuis les jeux Soleil et Lune est majoritairement composée de gris. Voilà pourquoi j'adore ce personnage. Nikolai sait rester droit dans ses bottes et sait peser le pour et le contre avant d'agir. C'est un électron libre que personne ne pourra contrôler. Il ira même jusqu'à faire l'inverse de ce qu'on lui demande si cela lui permet d'avancer dans ses recherches personnelles. Et j'espère vraiment que nous pourrons le revoir à l'avenir. Car je le précise au cas où, mais à l'heure où je vous parle, il se trouve toujours quelque part dans la nature à chercher comment révéler le potentiel caché des Pokémon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !